Comment fonctionnent les écosystèmes de base dans la terre pour comprendre que quand on a créé l'agriculture et ce qu'on a fait c'est créer une altération sur ces écosystèmes pour réussir surtout deux choses, que les groupes de producteurs soient des plantes qu'ont intérêt pour nous et que les groupes de consommateurs se réduisent au maximum et quel sera le consommateur ? Nous. Ça c'est la transformation des écosystèmes vers des agro-systèmes, c'est un peu la logique de tout et on les a simplifiés, on a simplifié l'écosystème de départ parce qu'il était très complexe à gérer et l'histoire de l'agriculture est simplement ça, une simplification des écosystèmes de départ en transformant les protagonistes de chacune de ces niveaux de l'écosystème. Donc on a sorti tous les producteurs et on a mis seulement des espèces qui nous intéressent à nous et on a essayé de sortir tous les consommateurs premiers pour rester seulement nous. D'accord ? Ou nos animaux d'élevage. D'accord ? Donc on va essayer de comprendre une chose qu'on avait déjà commencé à faire la séance d'avant, comment marchent ces écosystèmes et voir comme l'énergie, comme les flux d'énergie bougent dans l'écosystème et comme les nutriments sont cyclés à l'intérieur de l'écosystème. D'accord ? D'accord ? Ok, donc vous avez un écosystème typique de la région où on est. Un écosystème forêt. D'accord ? Avec ces plantes en différents stades, des plantes arbustes, des arbres, etc. Avec toutes ces panoplies, tu peux le faire, toute une panoplie d'animaux, des bêtes décomposeurs, je ne sais pas, des mouches ébrouilles, un lapin, un peu d'imagination, un oiseau, voilà. Donc maintenant, pour tout le monde, c'est clair que tous ces différents niveaux de vie dans cet écosystème, on peut les classer de cette façon-là. Ou ce sont des producteurs, ou ce sont des consommateurs primaires, des consommateurs secondaires, ou des décomposeurs. Et maintenant, pour vous, c'est clair d'où vient l'énergie qui fait bouger cette histoire. Quelle est la source de cette énergie ? Le soleil. Un gros soleil, s'il te plaît. Donc voilà, c'est super important que vous gardiez ça en tête. L'unique possible entrée d'énergie, de ce machin, c'est le soleil. À partir de là, l'énergie va passer d'un niveau à l'autre. Et à cause des lois de la thermodynamique qu'on a parlé, et si on n'a pas parlé, j'ai parlé en un an, il y a deux lois importantes, vous vous souvenez ? Première loi ? L'énergie ne se crée ni se détruit, il simplement se transforme. Et tu disais, Laurent ? En fait, la deuxième loi dit qu'à chaque transfert d'énergie, d'un niveau supérieur à un autre, il y a toujours une perte. Le transfert n'est pas parfait. Donc du coup, chaque fois l'énergie va, ça descend. Parce qu'il y a des pertes qui se font en forme de chaleur. Donc, de la source, à la fin, quelle sera la fin pour vous de toute l'énergie ? Ça part où ? Mais oui, mais si on dit qu'il y a des pertes par chaleur, la plupart des fois, donc du coup, cette énergie, et du coup, plus au-delà de la atmosphère, l'espace, l'univers, vraiment, il y a une diffusion d'énergie, d'une énergie très diffuse qu'on ne peut pas utiliser, qui part en forme de chaleur, qui est dans une forme qu'on ne peut pas la récupérer. D'accord ? Donc ça, c'est comment à tous les écosystèmes. Et ça a des implications super importantes. Parce que ça veut dire que s'il n'y a pas, d'un moment donné, un producteur qui est là, dans 7 mètres carrés de sol, 7 mètres carrés de sol, a vu tous les âges géologiques de la planète. Êtes-vous conscients ? Donc, en 1947, si dans 7 mètres carrés où je suis maintenant, il n'y avait pas un producteur qui poussait, l'énergie qui est arrivée à la planète pendant le 7 juin de 1947, jamais sera récupérée. Vous comprenez ? Parce que l'énergie ne peut pas, ce n'est pas un cycle, c'est un flux. Donc, s'il n'y a pas un panneau solaire, on la perd. Et le panneau solaire, c'est les plantes. D'accord ? Donc, c'est grâce à que pendant longtemps, la nature a mis des mécanismes qui font qu'il y a une erreur au vide, qui toujours veut mettre un producteur, que la Terre s'est transformée d'un caillou difficile à vivre en un lieu assez paradisíac, comme on connaît à jour d'aujourd'hui, où il y a une explosion de vie partout. C'est à cause de que toutes ces énergies qui arrivent chaque jour à la planète ont pu être captées, optimisées et mises dans le système. Donc, du coup, quand on met des terres de labours pendant six mois l'année à nuit, vous comprenez la perte énorme de potentiel qu'on est en train de faire ? On s'en fout, on a du pétrole. Mais voilà, on s'en fout parce qu'on a du pétrole, parce que cette source d'énergie, à jour d'aujourd'hui, est partagée pour d'autres choses différentes du soleil. Comme vous avez vu dans le schéma de l'avant, en définitive, c'est la même chose. On est en train de brûler l'énergie du soleil qui a été stockée. Mais on est en train de doper le système de façon artificielle. Mais plus tard ou plus tôt, on reviendra en énergie, à une société de vaste consommation d'énergie. Et on va se trouver, une autre fois, à dépendre de la unique et réelle source. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? Que le pétrole, c'est du soleil stocké ? Oui. Les chaînes de carbone, dont on parlait tout à l'heure. Vous comprenez maintenant que si on veut faire titiller dans une conversation à la personne qu'on en fasse, on peut dire qu'en fait, les mondes, les planètes, bougent grâce à l'énergie nucléaire. Comprenez ? Pourquoi ? Parce que ça, c'est simplement un énorme réacteur nucléaire. D'accord ? Donc c'est pas la France qui a inventé ce truc de fonctionner l'énergie nucléaire. Où est-ce que tu la mets, l'énergie éolienne et l'énergie... C'est des conséquences de l'énergie solaire. Parce que le vent, c'est simplement des masses d'air, que c'est un mouvement à cause de différentes températures. Et ces températures la donnent au soleil. Et l'eau, pareil, le cycle de l'eau est conditionné pour l'évaporation. Oui, c'est vrai. Les marais, c'est l'énergie gravitationnelle de la lune. Ça sortira. Et quand on dit la unique source, c'est pas complètement... Si vous voulez trouver la faille dans l'argumentaire, il y a une partie de l'énergie... Voilà. Il y a une partie de l'énergie, en fait, qui est interne à la planète. Donc ça, c'est l'écorce. Au noyau de la planète, il y a énormément encore d'énergie stockée. Et... l'énergie, c'est le nucléaire. Donc voilà, mais au-delà de cette petite quantité d'énergie chimique qui est dans les fonds marins, par exemple, certains plantes sont capables d'utiliser, certains organismes sont capables d'utiliser cette énergie sans besoin d'énergie solaire pour créer sa matière. Au-delà de cette petite proportion, la plupart viennent de soleil. OK, c'est clair pour ça. L'énergie traverse les écosystèmes. Et s'il n'y a personne pour la capter, ça se perd et jamais on la récupère. Mais par contre, il y a un autre cycle que c'est... Il y a une autre chose que c'est le nutriment. Que ça, oui, là, c'est un cycle. Donc, tu peux mettre le nutriment et faire un comme ça. Et quels sont les nutriments ? Pardon ? Tu mets le nutriment et tu fais comment on sort des boucles comme ça pour dire son cycle. Quels sont les nutriments à disposition de cet écosystème ? La source d'énergie, on l'a claire. Et le nutriment ? Une partie vient du sol en forme de... Des minéraux qui sont où ? Solides. Dans la roche. Dans la roche-mer. Il y a en partie qui vient de la roche-mer. Parfait. O, roche-mer, ou la fraction minérale du sol. C'est une chose qu'on verra plus en détail demain. Parce que la roche-mer, tu vois, par exemple, ici, on a des sols super profonds. Tu peux faire à 3 mètres un trou et tu ne veux pas trouver la roche-mer. Ça veut dire que cette plante est en train de bénéficier des nutriments qui ont été libérés pour la roche-mer ? Oui ? Non ? Il y a la fraction minérale du sol qui peut être une origine, peut avoir une origine dans la roche-mer comme non. Comme peut être un sol qui a été amené d'un autre lieu. C'est le cas du sol de sédimentation par exemple d'une rivière. D'accord ? Mais bon, on rentre plus dans les détails demain. En tout cas, un des gros magasins de nutriments c'est la roche-mer. Quel est l'autre grand magasin pour cet écosystème de nutriments ? L'atmosphère. Et encore, il y a d'autres ? La matière organique du sol est une partie importante de cette matière qui est assez stable que c'est le trou qu'on appelle l'humus. Et maintenant, on va entrer un peu dans les détails de cet humus. Bon, un peu plus tard. On va finir ce trou des grands magasins. Et il manque encore un grand magasin. On a vu trois. Celle-là, celle-là, celle-là. Les êtres vivants qui font partie de cet écosystème, c'est des énormes réserves de nutriments. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit la richesse de la forêt et de la forêt. La richesse surtout de la forêt tropicale. Une fois que tu as enlevé la forêt, la fertilité est très, 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 très basse. Parce que vraiment, les magasins de nutriments et pour le fait qu'il y a des structures vivantes. Parce que cet magasin, dans des conditions tropicales, est très, très limité. Il s'est détruit très rapidement. Parce que la fraction minérale du sol donnait le typique sol qu'il y a dans la forêt tropicale. Il y a très, très peu de nutriments aussi. Et l'atmosphère, c'est l'atmosphère de tout le monde. Mais les gros, c'est à cause qu'il y a la matière vivante. Donc, ce truc qu'on vient de voir, c'est comment pour tous les écosystèmes de la planète ? D'accord ? Toutes les sources d'énergie de tous les écosystèmes de la planète est basée sur ça. Et tous les nutriments, les grandes réserves, sont ça. Donc, quand vous allez créer votre agroécosystème, vous devez avoir en tête clairement ça. voir d'où, dans quel de ces troupes vous pouvez intervenir avec vos actions pour aller piocher des nutriments. Donc, on a vu ce matin qu'une des grandes révolutions agricoles qu'il y a eu vers le siècle XVIII était une introduction d'un certain groupe de plantes dans les rotations de culture qu'étaient les légumineuses. Pourquoi ça a fait une explosion dans la production ? Parce qu'ils ont été piochés dans une des grandes réserves de tous les écosystèmes. Pourquoi, quand on passe la charrue, on a une augmentation de la rendement agricole ? Parce qu'on est en train de piocher dans une des grandes réserves de l'écosystème. Vous comprenez ? Pourquoi, si on crée des végétaux en interaction avec nos plantes qui ont des systèmes racinaires très puissants et qui ont dit qu'elles font des pompes à nutriments ? Parce qu'on allait là. Et, qu'est-ce qui se passe si on mélange tout ? Qu'on crée un système de permaculture. Et du coup, on va mettre des fixateurs d'azote qu'en même temps seront des arbres et en même temps on va essayer de créer une augmentation énorme de la biodiversité et en même temps on va essayer d'emporter de la matière de l'extérieur et surtout créer et conserver la matière qu'il y a dans le sol. Et en même temps, j'ai dit tout, non ? Oui, on va créer une humus en apportant la matière organique. S'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau. Un des facteurs limitants de toute explosion de vie sera l'eau. et je ne vais pas entrer dans ces détails on en rentrera plus tard. Mais l'eau donnée que c'est 80% de tous les constituants de les tissus vivants c'est un des facteurs limitants plus puissants. Si vous avez la question vous pouvez la poser. Vous savez, c'est trop quoi. C'est clair ces trucs ? Quand on passe la charrue en fait on va puiser là-dedans il a demandé c'est clair et tout le monde a dit oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'expliquer ? Moi c'était pas clair. On passe la charrue on va puiser là-dedans. Moi j'avais même entendu la faire. On met ce qu'il y a dessous dessus. Je pars trop rapide. On ramène de l'air dans le sol ça ramène de l'oxygène au niveau de la matière organique et ça ça la dégrade plus vite. C'est quoi une oxydation ? C'est une oxydation le fait de ramener de l'oxygène dans le sol on oxyde la matière organique et le résultat c'est la transformation c'est du CO2 et du minéraux enfin des minéraux donc on vient dans le stock d'humus le humus là c'est le stock de matière organique qui est dans le sol donc on met un coup de charrue voilà on ramène cette terre qui du coup dégrade la matière organique qui est présente dans le sol et on le fait de manière très c'est très violent très intense c'est clair pour tout le monde ? Alors relativement pour moi pas complètement c'est pas juste l'oxydation c'est aussi c'est l'asphyxie aussi qu'est-ce que vous pensez ? en fait il faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au final qui est-ce qui dégrade la matière organique ? la matière organique elle ne se dégrade pas toute seule voilà des bactéries et ces organismes vivants en fait de quoi ils ont besoin ? certains d'oxygène certains pas c'est ça mais donc du coup lorsque t'insulfes comme ça des grandes quantités d'oxygène dans le sol tu favorises un certain nombre d'organismes des aérobies et du coup ça accélère leur activité leur travail entre autres de dégradation de la matière organique et ça fait une décomposition de l'humus rapide c'est ça ? plus rapide ça bouffe le... moi je dirais une minéralisation même minéralisation de l'humus une minéralisation de l'humus en gros l'humus c'est stable mais en fait ça reste bloqué c'est pas disponible pour les plantes en gros c'est comme si tu ouvrais le frigo l'humus c'est le frigo c'est le garde-manger c'est là où il y a plein de trucs à boire et à manger ça garde plein d'eau et plein de nutriments mais c'est dans le frigo mais du coup si tu l'ouvres et que t'invites tout le monde je te laisse la parole voyons vous vous souvenez le schéma qu'on a vu avant d'accord il y a une plante qui fait la photosynthèse qui grâce à ce processus met le CO2 de l'air les met pour créer ces structures organiques qu'on a parlé des sucres des sucres simples d'accord ces sucres c'est la base structurelle pour après enchaîner toute une chaîne de réactions métaboliques qui vont donner lieu à plein de trucs vont donner lieu à les huiles essentielles des plantes vont donner lieu à la celluleuse à l'hémicelluleuse à la lignine c'est une complexification de cette molécule en rajoutant d'autres choses qui va donner toute la diversité des molécules qu'a besoin la plante pour former ces tissus faire ces substances etc ça se comprend c'est comme les briques des bases de la constitution de la vie après tu mets 10 000 glucoses ensemble et tu as une molécule d'almidon tu mets 10 000 de plus et tu as une molécule de cellulose et tu as encore plus et tu as la lignine en rajoutant toujours des petites autres petites minéraux dans l'histoire d'accord mais la base c'est toujours la même c'est pour ça qu'on commence à casser les molécules de cellulose par exemple on va passer d'un plan étape intermédiaire jusqu'à arriver à cette brique fondamentale plein de cette brique fondamentale qui seront les molécules de glucose une autre fois et à chaque fois qu'on coupe cette grande molécule on obtient une partie de cette énergie pas toute ça serait l'idéal mais non il y a des pertes vous comprenez ? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de la métaphore qu'on avait utilisée lors du stage de juin ? Quoi ? La métaphore des cathédrales et des briques donc comprendre le carbone ou plutôt même le glucose c'est cette unité fondamentale c'est la pierre ou la brique et qu'après on peut construire plein de choses avec et ça aide aussi à comprendre que ça va être plus ou moins facile et plus ou moins rapide du coup à décomposer si je pars d'un petit cabanin ça va être très rapide de récupérer vraiment les briques de la molécule de base si je pars d'une cathédrale ça va être un processus beaucoup plus long beaucoup plus complexe et qui va faire appel à beaucoup plus d'ouvriers très spécialisés là c'est le même principe dans la décomposition et la dégradation de la matière organique c'est clair pour tout le monde cette matière organique va se décomposer et en fonction de ce rapport carbone-azote fera et les conditions climatiques d'humidité et d'autres fera les trucs qu'on appelle une minéralisation rapide qui va nous rendre rapidement les nutriments qu'elle a constitués une autre fois disponibles pour les plantes ou va passer pour une étape plus longue quand j'ai dit plus longue ça peut aller de quelques années à quelques centaines d'années en passant pour cette molécule structurelle pour le sol qu'on appelle humus humus c'est un groupe de substances c'est pas une unique substance donc là dedans si vous fouillez un peu dans des bouquins d'agronomie vous trouverez des molécules avec des jolis noms comme l'acide l'acide fluvique par exemple la comment s'appelle ça la glomaline que sont substances qui font les champignons l'humine d'accord c'est un groupe de substances en tout cas il y a une série des caractéristiques de ces substances sont des substances qui ont une charge négative et les traitements parlants sont négatifs et pourtant ils ont capacité d'interaction avec les nutriments dans le sol qui la plupart d'eux sont des cations ça vous dit quelque chose le mot cation cation négatif positif anion serait négatif cation et positif donc du coup quand on parle de calcium de magnesium de potassium tous ces machins en fait sont des atomes électrimement chargés et chargés positivement d'accord ok une autre chose qui est importante c'est de savoir que cette molécule a une grande capacité de régulation du pH tout le monde sait qu'est-ce que c'est le pH qu'est-ce que c'est le pH c'est une échelle de la mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'un milieu mais exactement c'est quoi c'est des ions hydroxides tu peux le dire plus haut c'est des ions hydroxides H plus c'est des ions c'est la présence ou absence de ça dans l'environnement d'accord ça c'est l'hydrogène qui a une charge positive si notre sol a beaucoup de ça en forme libre on dit on est sur des terracides si il n'a pas beaucoup et il y a plus de ça donc on est sur des sols de nature plutôt calcaire de l'alcalin c'est un peu plus complexe parce que ça c'est une base mais tu peux avoir des seules bon on va pas entrer à l'état et rester avec cette idée parce qu'après quand on expliquera une chose que c'est le complexe argile humique vous comprendrez facilement à partir de ça j'ai beaucoup de ça acide j'ai peu alcalin ok ok donc c'est clair pour tout le monde maintenant qu'est-ce que c'est l'humus c'est une substance de dégradation de la matière organique de quelle matière organique d'une matière organique qui au départ a une grande quantité de carbone dans son structure par rapport à l'azote du coup va mettre longtemps à se décomposer et va créer plein de ces substances qu'on a parlé tout à l'heure qui met longtemps à se décomposer qui stabilise le pH du sol qui a une grande capacité de rétention des eaux des nutriments oui et surtout qui a aussi une caractéristique c'est de faire un peu comme des cols des particules du sol des particules minérales du sol avec quelles particules du sol interagit spécialement l'humus l'argile avec les argiles et qu'est-ce qui se passe quand le sol dans le sol il y a cette interaction vous avez tous entendu j'imagine du complexe argilo-humique ça vous dit quelque chose pour certains gens non c'est pas grave parce qu'on va l'expliquer les complexes argilo-humiques c'est un truc que c'est l'association entre les particules plus fines du monde minéral du sol que sont les argiles avec les particules des particules plus simples de la fraction organique du sol que c'est l'humus donc c'est machin c'est lien font lien et on l'a capacité parce qu'on a dit que l'humus était négatif les argiles sont négatives mais les cations qui forment les ou en partie des nutriments ont des charges positives donc du coup négatif avec positif ça tire on est d'accord donc du coup tous les nutriments qui sont dans la partie soluble du sol s'ils ne sont pas utilisés pour la plante vont pouvoir être stockés rétenus temporellement je vais mettre l'hydrogène par ici dans cet complexe c'est clair ? oui bon je comprends toujours pas qu'est-ce que c'est l'humus chimiquement parce qu'en fait c'est pas une chose c'est un groupe de substances c'est pas un truc c'est comme dire une voiture c'est un mot générique dans les voitures tu as plein de voitures différentes mais donc c'est de la matière organique l'humus ça vient d'une sorte de matière organique qui a un rapport carbone azote très déséquilibré beaucoup de carbone et peu d'azote surtout bien des molécules de décomposition de bois par exemple de celluleuse émicelluleuse lignine ces substances sont de très longues chaînes de carbone qui ont du mal à se décomposer qui met longtemps à se décomposer et dans certains climats comme les nôtres peuvent rester dans cet état de dégradation sans évoluer rapidement donc du coup ne libère pas les substances qu'il y a des nutriments qu'il y a dans son structure le libère pas rapidement mais c'est super important parce qu'il joue beaucoup de rôles entre d'autres cette régulation des péages qu'on a vu l'estoc des nutriments la capacité du sol de stocker la matière organique parce qu'il y a même volume par poids 8 d'eau pardon un sol avec un taux de mus peut stocker beaucoup plus d'eau qu'un sol avec un taux inférieur de mus à parler de ça de taux de mus vous savez autour de combien c'est bien d'avoir le taux de mus à partir de quel c'est le point critique 4% 4% c'est bien ou c'est juste c'est ce qui je ne sais pas c'est l'objectif des politiques voilà avoir un 4% c'est très bien parce qu'à partir de 1,5% des taux de matière organique dans le sol on considère que le sol est mort d'accord donc oui 4% c'est rapport en tout cas sachez que voilà tous les sols ont une charge de matière organique et cette matière organique nécessairement une partie se minéralise à chaque saison toujours le truc c'est le taux de renouvellement dans les écosystèmes naturels le taux de renouvellement de la matière organique toujours est supérieur au taux de dégradation c'est pour ça que tous les écosystèmes ont cette capacité de créer du sol et la fertilité va crescendo mais les agrosystèmes ont des particularités on verra en détail parce que ce taux de retour de matière dans le sol n'est pas si bien foutu parce qu'on fait une exportation avec la récolte et si on ne fait pas un bon retour de matière dans le sol ce cycle virtueux d'aller vers une fertilité chaque fois plus haut peut être aller vers une fertilité chaque fois plus faible ou créer des mécanismes on va piocher ailleurs d'accord ? on comprend mieux la problématique de ce qui se passe avec la charrue c'est que du coup on va piocher dans le mus on va piocher dans le frigo mais en fait on ne refait jamais des courses pour réalimenter le frigo vu qu'en plus toute la matière organique on l'exporte donc on empêche l'installation de l'enherbement des adventices on récolte donc il n'y a plus jamais de matière organique qui est apportée et celle qui était stockée dans le sol de par la matière organique qui a été présente sur cette portion de sol depuis des siècles et donc qui s'est stabilisée sous forme d'humus en fait on pioche dedans donc voilà le taux d'humus dans le sol il est de plus en plus faible et c'est comme ça qu'on en arrive à des sols on n'a plus de nutriments dans le sol d'où l'intérêt de nos fameux engrais synthétiques on va devoir donc mettre les plantes sous forçage et devoir toujours leur donner leur apporter ce dont ils ont besoin parce qu'il n'y a plus rien à manger dans le frigo la capitalisation qu'on avait fait que cette sol avait fait pendant des siècles avec des pratiques d'agriculture qui travaillaient sur une logique d'énergie solaire parce que vous vous souvenez les trucs qu'on a vu ce matin la chronologie toute l'histoire de l'agriculture jusqu'à l'introduction des engrais chimiques était basée sur ça on avait un plafond on pouvait seulement fonctionner à cette énergie quand on a commencé à utiliser l'énergie des combustibles fossiles dans les systèmes agricoles on a rajouté une autre source d'énergie et du coup on a pu se passer de cette logique écologique et on a commencé à faire une agriculture qui n'est pas nécessairement dans la logique des lois de la nature parce qu'on pourrait s'en passer vous comprenez ? ok mais dans cette histoire il y a une chose qui ne tourne pas parce que là d'accord pour les cations positifs ça va mais on a vu qu'il y avait un nutriment dans cette fameuse MPK qui était fondamental et qui représentait une bonne quantité de nutriment que la plante prend du sol en fait ça on ne l'a pas dit c'est important on l'avait dit la séance de terme à 1 mais vous savez quelle proportion représente un taux de matière sèche ce nutriment que la plante prend du sol je formule de l'autre façon si on prend un arbre comme celle-là d'accord et imaginons bon pas celle-là parce qu'elle est trop bon allez oui c'est trop compliqué un arbre plus petit 5 kilos et l'arbre on le met dans un four on enlève toute l'eau d'accord et au reste seulement on y a un truc qu'on appelle matière sèche parce qu'on sait que la plupart de son poids sera de l'eau oui pareil que Kevin pareil que moi la plupart on est de l'eau mais si on nous sèche on reste avec un truc qui s'appelle matière sèche donc si on prend l'arbre on fait ça de cette matière sèche on sort 100 kilos de ces 100 kilos combien kilos vous pensez que c'est le truc que l'arbre a pris de la terre pendant qu'il a poussé 1 kilo 2% tu dis 2 000 kilos en tout cas pour tout le monde c'est clair que la plupart de cette matière sèche c'est des choses que l'arbre a fixé par là du coup la plupart c'est le CO2 c'est pour ça qu'on dit que c'est super important tenter des arbres parce que comme ça on va fixer le CO2 et réduire l'effet de serre et compagnie voilà parce que c'est les gros magasins la matière organique peut être un des gros magasins de nutriments ok donc il y a une proportion très faible pour le faire simple on va dire qu'il y a 5% de matière sèche de végétale qui vient des choses qui ont pris des terres des nutriments donc de ces 100% 2,5 on peut l'attribuer vraiment seulement à cette messière là donc c'est super important vraiment c'est un des facteurs limitants de la croissance végétale mais la particularité c'est que c'est machin la forme qu'on me trouve dans le sol est comme ça ça c'est nitrate ça c'est nitrite et ça ça oui ça c'est positif donc du coup pour être collé ici mais tous les autres le problème c'est que de cette forme on passe rapidement à cette forme là et nitrate et nitrite du coup ne sont pas retenus pour les complexes argile humique à cause de la charge négative qu'ils ont donc ici vous avez l'explication chimique de pourquoi il y a toutes ces problématiques avec les nitrates qui passent aux eaux phréatiques dans la mer dans les rivières tout ça parce que les eaux n'ont pas la capacité de les retenir ils partent par l'exiviation ils arrivent jusqu'aux nappes ou alors par les lessivages sans lessivage donc ça veut dire qu'il faut que la plante le chope quand il est dans l'eau rapidement voilà doit être ça veut dire qu'il doit avoir toujours ouvert pour pouvoir choper cet azote là de là l'intérêt et tout le développement des dernières années de ce truc là c'est quoi ça culture intermédiaire culture intermédiaire piège à nitrate 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 sous son air ah bah oui là je compte trop d'un couture intermédiaire piège à nitrate ça permet au final en fait de stocker de stocker les nutriments là dans la petite frayeur de stocker ces nutriments dans la matière vivante et donc après de toujours le réintégrer dans le cycle dans le système plutôt que ça parte pas de question pour être concret les cipanes ça va être du genre une légumineuse qu'on fauche et on plante après dans cette légumineuse et c'est c'est la façon technique de vivre un ingrédiaire ou un couvert végétaux mais c'est un mélange c'est céréales plus légumineuses les cipanes c'est toujours composé de plusieurs trucs non ? oui c'est normal c'est des cultures spécialement où en origine le truc a été mis comme une contrainte aux agriculteurs pour sortir de la terre dans les moments où ils ne faisaient pas de culture mettre une culture les obliger à mettre une culture pour profiter des reliquats de fertilisation qui restaient surtout des restes d'azote pour qu'il y ait une plante qui les profite mais c'est à partir de là que ça a développé tous les trucs de couverts végétaux ils ont vu qu'ils étaient beaucoup plus pas une contrainte législative sinon une obligation agronomique de faire ça parce qu'il n'y a pas de logique qu'on perd toutes ces capacités de l'écosystème de l'agro-système à capter de l'énergie et des nutriments de laisser sans rien pousser la terre à nuit pendant six mois c'est une folie c'est avoir la poule qui fait des oeufs une heure et tu ne vas pas manger et tu arrêtes d'avoir trois quarts de la production possible comprenez ? le sol c'est un outil qui plus travaille mieux ça fonctionne c'est un outil en fait que si tu ne l'utilises pas ça va rouiller donc cette idée de laisser reposer le sol c'est une aberration mais plus tu vas nourrir ton sol plus la vie dans ton sol va augmenter plus sa consommation aussi va augmenter derrière aussi qu'est-ce que tu veux dire à niveau de consommation ? je veux dire par exemple arriver des sols où la vie du sol était tellement importante que le taux de matière sèche qui était mis sur le sol pour pouvoir protéger le sol lors d'une culture augmentait d'année en année en fait c'est-à-dire qu'ils sont passés d'à peu près 50 cm de mulch à 1 mètre au bout de 50 en 50 différences donc c'est-à-dire que le sol il est capable de manger beaucoup plus de matière de digérer de digérer oui oui après il faut être en capacité de pouvoir de pouvoir les fournir oui je comprends ton histoire ton question en fait tout ça c'est déjà des détails de ok cet écosystème de départ à partir de lesquels nous on l'a transformé pour créer notre agro-système quelles étaient ses caractéristiques de départ c'est super important de connaître quelle est la situation que la nature mettrait en place avant notre arrivée pourquoi on décide de mettre un agro-système pouvoir l'adapter vraiment pour qu'il soit un agro-écosystème et pour pas être tout le temps en lutte avec la nature du lieu il y a certains par exemple moi je viens d'un région méditerranée la matière organique la va évolution en vitesse énorme à cause qu'on a une température moyenne élevée pendant toute l'année et en plus à côté à côté de la région méditerranée donc du coup l'humidité est assez dans l'air et assez élevée aussi donc du coup on ne capitalise pas tellement ici parce que les nutriments la minéralisation va très rapide donc ces problématiques que tu dis par exemple de mettre une mulch et que ça disparaît c'est facile de trouver là tant que tu peux l'humidifier parce que sinon la problématique que tu peux te trouver c'est que la matière organique ne se minéralise pas dans le sol parce qu'il n'y a pas le taux d'humidité nécessaire ça peut arriver tu mets la paille par terre et la paille n'évolue pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'humidité donc voilà chaque réalité de chaque réalité de l'écosystème de départ on sortira l'inspiration pour créer notre agroécosystème mais c'est ça qui doit être pas venir avec une idée d'une technique qu'on va exporter et on va pouvoir l'appliquer partout ça n'existe pas ça c'est l'équivalent au paquet technologique de l'agriculture de la révolution verte qui a voulu étaler partout un modèle d'agriculture qui pour nous avait été bien plus ou moins mais qui dans d'autres lieux a été une catastrophe dans un délai d'une dizaine d'années et les gens se disaient mais comment c'est possible si nous ça fait 40 ans qu'on fait ça en France et ça marche oui mais la France c'est climat tempéré c'est pas un climat tropical ou subtropical par exemple l'idée ça serait de pouvoir mettre sur des sols qui digèrent très vite de la matière organique comme ça qui a une vie très riche c'est de pouvoir mettre peut-être des plantes annuelles ou des légumes qui sont très demandeurs en tout cas en énergie et en matière justement organique ça peut peut-être aider à la stabilisation de la vie qui ne soit pas trop importante on en parlera demain on fera un chapitre spécial fertilité et on verra dans tous les ventails les possibilités pour amener de cette source là quel choix on fait en fonction des caractéristiques de notre milieu parce que des choix il y a beaucoup mais c'est la stratégie c'est le lien entre stratégie et technique qu'on avait parlé vous vous souvenez une technique sans un comment et un quand ça sert à rien et le comment et le quand c'est la stratégie et justement l'idée de cet après-midi ça peut paraître un peu dense pour certains mais c'est des choses sur lesquelles on va revenir continuellement pendant ces jours-ci justement après quand on reparlera vraiment plus à fond de la facilité du mulch la décomposition de la matière organique et des engrais verts mais voilà là c'était pour donner un peu la base agrochimique qui sous-tend tout le système et je voulais profiter pour faire les liens de ça avec les modèles comme vous a présenté aujourd'hui de l'agriculture industrielle qu'elle a été son origine et comment elle fonctionne donc ça c'est un peu un cycle on peut dire des modèles agricoles jusqu'à les années avant-guerre donc les gens faisaient ces cultures avec l'écosystème avait été altéré donc du coup on avait enlevé tous les végétaux qui ne nous intéressaient pas il y a eu des modèles qui ont été plus ou moins simplifiés donc du coup il y a les forêts que vraiment on a enlevé complètement la forêt et on a mis des champs de céréales mais il y a d'autres que non on a fait une sélection sur les arbres et on a fait des systèmes de pré-verger par exemple on a changé des espèces d'arbres on a mis des arbres qui nous intéressaient pour nous ou on a fait des châtes teigneraies ou les oliviers de toute la région sud d'Espagne ou des forêts éclaircies des chênes pour faire des cochons comme les jambons du sud de l'Espagne vous voyez c'est toujours une simplification de l'écosystème de départ tu peux faire une altération et après faire tourner cet écosystème à un niveau de simplification plus ou moins élevé en sachant que si on simplifie beaucoup le système va être plus inestable va nous demander de plus d'entretien de notre part du coup c'est un juste équilibre entre simplification tous les systèmes d'agroforestation de l'écosystérie des cultures de silbopasturalisme de permaculture les typiques exemples c'est le jardin forêt vont dans la ligne d'enlever des degrés de simplification de complexifier l'agro-système pour tomber vraiment dans un agro-écosystème quelque chose qui se ressemble beaucoup à l'écosystème des bases à l'écosystème que la nature mettrait en place sinon on ne serait pas là en se basant sur cette idée de que plus on monte la complexité plus le système sera stable plus on réduit la complexité plus le système sera inestable comprends ? instable en parlant de complexité tu veux dire quoi ? complexité de diversité des végétaux des animaux de tout ok on va faire un exemple un champ de patates d'accord ? donc il y a eu partout on a enlevé les forêts et on a fait des champs agricoles et dans un des systèmes de rotation on a mis de la patate donc du coup cette plante c'est une patate cette patate va faire la photosynthèse va faire des sucres cette sucre va s'incomplexifier jusqu'à je ne sais pas si c'est écrit comme ça c'est un le L c'est un le L amidon amidon ouais jusqu'à arriver à ça que c'est grosso modo le constituant de la patate c'est un boule d'almido et donc du coup on va faire des patates d'accord ? vous voyez que la patate en définitive c'est du CO2 de l'air transformé en une molécule organique complexifiée grâce à l'énergie du soleil donc du coup quand vous mangez la patate et vous avez la patate c'est parce que vous avez l'énergie du sol l'ail qui a été stockée dans ces structures là et on peut l'utiliser pour bouger pour respirer pour générer la chaleur interne etc d'accord ? ok donc on mange nous la patate on la donne à nos animaux de 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 lévage bon on fait notre vie on génère on est dans ce moment il y a eu le transfert d'énergie a été fait avec perte donc ici il y avait la patate et ici il y a nous d'accord ? et il y a eu une perte d'énergie dans le transfert donc nous on l'utilise et c'est un caca d'accord ? et dans le transfert toujours il y a une perte d'énergie donc il reste encore d'énergie stockée de la patate mais moins donné qu'il y a passé déjà deux stades d'accord ? donc ça arrive au sol et là va nourrir toute la micro fond des verres des petites clopop terre tacata tacata en cas où on a des toilettes sèches évidemment voilà où on est des paysans empuilleux du siècle 18 qui faisaient des caca dans les tables et qui revenaient tout au champ donc voilà la matière organique qui on la met dans le sol cette matière organique en fonction de ce rapport carbone-azote va partir dans une ligne ou va partir dans l'autre plus rapidement aussi en fonction de la météo de l'année de l'humidité de la température des moments d'étaler les fumiers d'accord ? de si on le fait en taille en compost vous voyez tout ça va aller descendre à chaque moment va descendre à des niveaux d'énergie plus basse en fonction de tous les acteurs qui vont intervenir dans la décomposition jusqu'à arriver à les éléments qui à quel temps pour cent de la patate on a dit était almidon oui mais était almidon avec d'autres choses avec très peu d'autres minéraux mais il y avait des minéraux dedans donc ces minéraux vont se trouver nous on a profité une partie qu'on a bloqué une partie on l'a jeté quand on va mourir on rendra tout ce que vous rappelez on est simplement un stock de nutriments à niveau écologique que moi soit que le calcium qui compose mes oeufs soit là ou soit en forme de caillou ou en forme soluble dans le sol ou en forme d'une feuille à niveau biologique ça change rien c'est un stock le jour que je vais mourir je vais me décomposer tous ces nutriments qui sont dans mon corps rentrent une autre fois dans le cycle et pendant quelques années j'espère beaucoup vont être bloqués dans mon organisme mais avant ils étaient en plein lieu et après ils seront aussi en plein lieu là vous pourrez vous chercher une sorte de spiritualité dans l'histoire enfin il ne faut pas être enfermé dans un cercueil inévitablement tu vas te décomposer ça sera plus lente plus rapide donc voilà et tout ça reviendra une autre fois au sol et une autre plante des patates pourra pousser et comme ça vous avez compris le cycle virtueux de l'histoire donc qu'est-ce qui passe avec l'agriculture chimique donc voilà mettre du fumier était en retard était fatigant et ça ne servait pas à grand chose donc on va mettre tous ces nutriments que la plante a besoin en forme de truc soluble pourquoi tu as dit ça ne servait pas à grand chose non non c'était une blague c'était une ironie c'est ironique donc du coup c'est machin on a pris il se met dans la peau d'un paysan de l'après-guerre non et comprenez comprenez la révolution qu'a été vraiment c'est plus fatigant c'est extrêmement bon plus fatigant et surtout quand tu vois les résultats d'utiliser ça c'est assez hallucinant c'était fatigant puis c'était considéré comme archaïque c'était comme archaïque mais aussi comprenez qu'il y a eu une amélioration de la qualité de vie de ces gens et que surtout il y a eu ces trucs voilà c'est le progrès on ne va pas rester avec les vœux donc voilà ces machins jamais font ça pourquoi parce qu'ils sont rapidement minéralisables ils sont déjà en forme minérale ils sont solubles ils sont directement prêts à être dans la dissolution du sol d'accord mais tout ça va lier à c'est écrit comme ça oui donc va lier à un travail du sol donc du coup va lier à une décomposition de cette humus de cette matière organique stockée dans le sol qu'il y a eu depuis des milliers d'années de stockage à cause de cette histoire qu'on a vue ce matin de l'histoire de l'agriculture les sols agricoles avaient stocké pendant beaucoup de temps plantes matières qui avaient été amenées pour les déchets de culture pour l'application de fumier pour les systèmes de rotation pâturage avec des légumineuses d'accord donc grosso modo la vue des repositions la ligne des repositions de ça a été coupée mais on continuait à décomposer cet humus à l'ordre de 1,100 je pense pour 100 de dégradation de la matière organique du sol il y a par hectare et année si je me souviens bien dans notre climat donc rapidement vous voyez les conséquences de ça il y a un moment où cet humus va disparaître ça ne veut pas dire que les plantes ne vont pas pousser les plantes continuent à pousser parce que on continue à les entretenir par perfusion on crée une structure artificielle à chaque passage des machines donc du coup il y a la porosité ça on parlera plus en détail demain la porosité se crée de façon artificielle donc du coup les racines peuvent aller chercher les nutriments dans la résolution du sol l'eau rentre dans le sol mais simplement cet hodomus qu'on parlait avant je ne sais pas où l'a mis va descendre en dessus de 1,1% ou 1% en dessous en dessous et du coup le sol mort bon d'accord le sol mort ça veut dire quoi il n'y a plus de vie il n'y a plus de bactéries il n'y a plus de bactéries parce qu'en fait toutes ces vies de décomposeurs ils n'ont pas bouffé donc du coup toutes ces chaînes de décomposition de la matière qu'on avait vu là on l'a coupé ils ne l'ont pas mangé finalement on va mourir ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bactéries toujours il y a de bactéries mais il y a d'autres populations il y a surtout une simplification très très grave de l'écosystème sol mais d'accord et bon et quoi c'est pas grave on continue en tant qu'on a des pétroles on continue à passer la charrue on continue à mettre de l'engrais et quel est le souci ? l'érosion l'érosion donc là c'est le problème et là c'est là qu'à partir de ce moment-là tout le monde commence à se poser des questions parce qu'il y a un moment où tu perds les champs littéralement donc du coup à l'autre jour d'aujourd'hui on est très ça dépend du climat et tout ça ça peut aller de 40 à 140 tonnes hectares année de perte de sol et est-ce que la vase dans les bords de littoral c'est en rapport avec ça ou pas ? la vase c'est... tout ce sol doit partir quelque part c'est le sol qu'on trouve dans les deltas c'est le sol qu'on trouve dans les barrages qui font des problématiques dans les barrages mais dans la mer ? non, les barrages de la rivière parce qu'à ce genre mesure que toutes les rivières récoltent toutes les tonnes de terre de tous les champs qu'il y a autour parce que c'est l'eau surtout qui amène ces problématiques peut être le vent aussi mais surtout c'est l'eau dans notre climat donc toute cette terre doit aller quelque part et du coup la vase de mer salée enfin de la mer c'est aussi ça ? oui dans la rivière ça sort mais j'avais jamais fait le lien avec la vase de la mer c'est que des grosses pluies bon ça c'est la réelle problématique les ingrains chimiques au delà de toutes les problématiques qu'on a vu ce matin au niveau social économique et d'autres sont les façons plus simples de détruire un sol et d'amener à la destruction définitive de ce sol par érosion parce qu'une fois tu l'as perdu ça déclenche ça fait descendre l'échelle de l'évolution à le niveau des roches-mer à le niveau des faits 400 millions d'années c'est une combinaison des eaux c'est une combinaison de chimie pour pallier ce que la charrue a réussi la première cause de la destruction c'est la charrue oui et pas que ça et le fait aussi en fait d'éliminer tout ça et ça vraiment comprendre aussi on en parlait ce qui s'est passé dans les pays tropicaux pourquoi ça a été beaucoup 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 plus vite en fait c'était vraiment le grand stock de nutriments dans la forêt amazonienne c'est vraiment stocké dans la matière vivante et particulièrement dans la végétation et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive et qu'on rase tout pour planter du soja deux ans plus tard même avec tous les engrais chimiques du monde ça ne pousse plus et c'est pour ça et du coup on avance on déforeste on défriche une nouvelle zone et voilà c'est ce qui s'est passé en Afrique c'est ce qui se passe encore aujourd'hui parce que voilà les conditions de température et d'humidité de ces lieux font que c'est très 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 accéléré donc voilà c'est un ensemble de facteurs c'est le labour la suppression de toute de toute la matière organique vivante de toute la végétation et effectivement les engrais chimiques c'est ce qui permet de faire qu'au début ça marche mais au bout d'un moment ça ne marche plus on ne peut plus récupérer ses sols on se retrouve avec des déserts comme en l'Egypte ou des choses comme ça après il y a plein de stratégie de régénération des sols mais ce qui est sûr c'est que on se retrouve à faire un boulot pharaonique que la nature a mis des millions d'années à faire et effectivement ça ne se récupère pas comme ça j'ai vu j'ai vu qu'il y a une hypothèse comme quoi la disparition de l'empire égyptien enfin si on peut dire un empire les pharaons seraient liés aussi à il y a tout un reportage que j'ai vu là-dessus que seraient liés justement au fait que les sols ont été complètement détruits et que le peu de forêt qu'il y avait l'on du nil et les autres rivières qui avaient étaient coupées ça a fait en sorte que les sécheresses répétées et les récoltes diminuées la population a disparu l'un des facteurs qu'il y a à ça en tout cas un facteur important en fait de les deux facteurs c'est clair dans cette époque par exemple l'empire romain ce truc n'était pas là le truc qu'il y avait c'est ça mais surtout c'est que les conséquences de ça en fonction dans quel climat tu es sont très très différents dans des climats où il y a une distribution homogène de l'humidité au long de l'année la charrue ne fait pas beaucoup de mal parce que l'humus a une grande capacité de rester stable dans le sol donc du coup vous vous souvenez une des caractéristiques de l'humus était qui faisait comme des colles des éléments du sol donc un temps que tu as cette colle en fait c'est des choses qu'on cherchait avant quand on mettait des fumiers et on continuait à passer la charrue c'est parce que un bon taux de matière organique dans le sol facilite les tâches de la bourre crée un sol qui est mieux structuré on verra ça en détail demain le problème c'est que dans certains climats des climats de distribution qu'on appelle distribution erratique de l'humidité ça veut dire qu'il y a des périodes humides et des longues périodes on ne voit pas en gouttes l'action de cette charrue fait que ça se détruit en vitesse super important et du coup rapidement tu perds cette capacité du sol d'agglutiner les particules et c'est là que tu déclenches des problèmes d'érosion si à ça tu rajoutes des trempantes si à ça tu rajoutes que tu es dans un climat où il pleut c'est façon torrentielle si à ça tu rajoutes que dans ces moments précisément les terres sont à nu donc tous ces facteurs qui vont rajouter dans les facilités de l'érosion et là tu te retrouves en Catalogne tu te trouves dans mon cher Espagne qui bientôt sera l'avance de Sahara déjà le sud de l'Espagne c'est déjà considéré et que bientôt sûrement la frontière physique de Sahara sera le Pyrénée au jour d'aujourd'hui c'est pas vraiment un problème il y a encore de l'eau dans les nappes phréatiques on pompe toujours plus profondément et on met les plantes sont perfusions donc on arrive à cultiver en plein désert mais voilà il y a un jour où il n'y aura plus d'eau et plus de pétrole aussi voilà parce qu'il y a une mer sous la Libye vous avez entendu parler de ça ? dans le nord de l'Afrique dans le nord-est il y a toute une mer qui contiendrait l'équivalent de toutes les réserves d'eau du monde d'eau douce ou d'eau salée ? non non d'eau douce une nappe phréatique ouais renseignez-vous c'est assez colossal en tout cas dans des zones désertiques ils sont en train dans les émirats arabes ou de toutes ces gens qui sont des zones désertiques mais avec beaucoup de pétrole beaucoup d'énergie à disposition ils font pousser de la luzerne en plein désert avec des forages qui descendent à 300 mètres ou plus c'est possible le truc c'est une question d'énergie il y a un moment où cet accès à l'énergie c'est la limitée et du coup on fonctionnera seulement à l'énergie solaire qu'on est capable de capter seulement par moyen c'est ça le moyen avec toutes ces formes de diversité que vous voulez mais c'est ça la prochaine le prochain pas dans l'agriculture c'est passer à fonctionner d'une énergie fossile à une énergie seulement solaire en optimisant avec toutes les connaissances qu'on a connaître bien les écosystèmes de départ en sachant dans quel moment c'est mieux aller piocher dans une des réserves quel est le niveau de renouvellement de la réserve comment on peut intervenir dans la ligne de renouveler la réserve comprenez ? donc tous ces jours on va parler de ça dans ces termes là demain on ira voir un modèle qui est très basé dans ça un système d'agroforesterie qui tourne depuis une vingtaine d'années presque et voilà pour moi c'est tout ce que je voulais partager avec vous et en fait quand il n'y a plus d'humus ça sert à quoi de passer la charrue du coup ? à créer une structure artificielle pour que les plantes puissent s'ancrer au sol en fait quand il n'y a plus d'humus si tu arrêtes de labourer du jour au lendemain et c'est le problème de plein d'agriculteurs qui décident justement de passer en technique de non-travail du sol ton sol il se compacte complètement et du coup il n'y a plus rien qui pousse dessus il y a ça et il y a aussi la gestion de l'enherbement la charrue ça a plusieurs fonctions le labour c'est pas juste pour avoir accès aux minéraux grâce à l'humus ça te permet de créer un lit de semences ça te permet de gérer l'énervement ça te permet de garder l'eau dans le sol à certains moments ça dépend comme tu le fais donc d'où aussi vraiment tout l'enjeu des stratégies de transition voilà quand on passe du modèle qu'on a vu le matin le modèle d'agriculture industrielle à un autre modèle il faut bien bien réfléchir à comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain j'ai une question par rapport au complexe argile unique est-ce que toutes les argiles sont bonnes et deux sur les autres terrains donc plutôt sableux plutôt l'omoneux et comment ça marche comment ça marche très bonne question donc note pas tous les argiles séparées c'est comme le but c'est un générique il y a plein d'argiles différentes il y a des argiles qui sont beaucoup plus chargées d'électriemont des autres noms il y a des argiles qui sont plus expansives que d'autres les molécules en soi ont des jolis noms comme kaolinite esmectite des choses comme ça vous voulez chercher et du coup la capacité d'interaction avec l'humus est différente du coup tu as des qualités des complexes d'argile unique différents fonctionnent les types de sol donc du coup il y a déjà deux facteurs l'argile quelle sorte d'argile tu as et quelle sorte de matière organique tu as parce que l'humus aussi on a vu que ce n'est pas un truc homogène donc ça d'un côté et pour les sols qui ne sont pas de nature argileuse qu'il y a mais toujours il y a une partie d'argile plus ou moins faible très peu de sol vraiment rien d'argile si c'est le cas il y a des on a vu qu'il y a des liens des limons des trucs qu'on appelle des pseudo complexes argile humique ou des limons qui peuvent jouer un peu le rôle des argiles qui marchent aussi dans la création de cette structure là et sinon les trucs que toujours ça marche dans un sol n'importe quelle nature c'est rajouté et augmenté le taux de matière organique plus tu as de matière organique dans ton sol plus tu vas améliorer ses caractéristiques de texture et de rétention d'humidité et de nutriments même s'il n'y a pas d'argile c'est pour la solution miracle si tu veux un sol sablonin donc un sol qui est dissipe à fond qui ne retient pas l'eau et tout ça si tu en montes si tu réussis à augmenter que ce n'est pas facile le taux de matière organique dans ce sol le sol va retenir mieux sans besoin de complexe argilumine tu ne peux pas faire un apport d'argile tu peux traditionnellement ça s'appelait marmée ça c'était un truc de fou c'était prendre les charrues les bœufs et aller à un lieu piocher de l'argile des couches d'argile qu'il y avait comme des canteras carrières spéciales et les améliorer au champ parce que les gens de façon empirique s'avaient aperçu de ça du coup les sols argileux qui sont très dévalorisés parfois sont des sols qui sont très techniques dans la manipulation que tu fais mais sont des sols qui sont en niveau agronomique qui sont très intéressants à cause de cette capacité de rétention d'humilité des nutriments et pour un sol sableux justement si tu augmente le taux de matière organique par exemple par du paillage intensif ou de l'apport de matière organique il va y avoir un lessivage important donc comment on fait pour la faire contenir dans le sol à un moment ou à un autre en fait même en continuant à apporter elle va partir beaucoup plus vite donc tu vas être dépendant finalement de ton apport toujours dépendant tu vas être beaucoup plus dépendant d'un sol sableux des apports du coup c'est intéressant aussi de voir dans toute l'option de mettre des matières organiques dans le sol quel choix je vais faire en fonction de la nature de mon sol parce que la matière va évoluer différente et du coup chaque matière va me donner des caractéristiques différentes et se jongler avec ça et quel que soit le sol on a toujours cet enjeu d'apport de matière organique si on fait de l'agriculture c'est qu'on va toujours faire une forme d'exportation on va exporter de la matière organique donc si on veut pas entrer dans ce cycle de dégradation et appauvrissement du sol de toute façon il va toujours falloir apporter après l'apportation peut être sur place ne doit pas être une apportation qui vient d'une exfoliation d'un autre lieu et ça c'est le truc qu'on va travailler aussi quand on parlera des engrais verts de la fertilisation à partir des arbres légumineuses particulièrement des lagages des créations de la matière sur place parce que quand on a un écosystème agricole très amplifié par exemple un champ de blé de toutes les options dans un écosystème quand l'écosystème de départ sur une forêt par exemple ça veut dire que pour les lieux on est la nature du sol le climat on pourrait avoir un étalement de la végétation en différents strates et nous on décide de lever tout et rester seulement sur une strate l'herbe assez en changeant l'espèce d'herbe par notre blé ça veut dire qu'on est en train d'utiliser très peu la capacité de production du milieu vous comprenez on n'est pas dans un climat où si on laisse faire la nature on fait un step on est dans un climat que si on laisse faire la nature on fait une forêt ça c'est super important de comprendre parce que savoir ce qu'il va faire la nature ça veut dire que je sais à combien je peux tourner la machine faire tourner la machine qu'est-ce que je veux dire le potentiel énergétique d'un lieu voilà la potentialité de fabrication que j'ai de biomasse est énorme et je suis en train de la réduire à produire doublé comme ça plus si tu mets le raccourcisseur de paille tu comprends ? la quantité de lumière qui est en train d'énergie qui est en train d'arriver chaque jour à 7 hectares de terrain ou X hectares est énorme ça l'absorbe ou ça l'absorbe ? ça l'absorbe une partie très partiellement mais c'est pas optimisé après il y a l'autre limitant que c'est l'eau pour en parler à des mains mais si tu peux jongler avec ces facteurs-là on pourrait produire beaucoup plus de biomasse dans nos champs je pense il n'y a pas d'autres questions